Comment terminer son texte ? Comment finir son texte ? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous êtes avec Spike pour SelfmadeMusic.fr La chaîne qui aide et qui conseille les artistes, chanteurs, rappeurs et acteurs de la musique qui s'est déjà eux-mêmes. Alors si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, je vous invite direct à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo de conseil comme celle-ci. Et pour ceux qui veulent déjà aller plus loin, ce que je vous recommande, c'est de regarder en description de cette vidéo pour avoir accès à une heure de formation offerte, que ce soit sur la composition de texte et sur le flot. Alors dans cette vidéo, ce qu'on va voir, c'est comment terminer son texte, comment arriver au bout de son texte. J'avais déjà fait une vidéo sur comment commencer un texte, comment démarrer un couplet. Là, on va voir comment justement terminer son texte. Je pense qu'on est tous passé par là où on est très chaud. On a l'inspiration pour démarrer le texte, on commence à écrire, on a un refrain, on a un premier couplet, puis boum, là c'est le blocage, on ne sait plus quoi dire. Soit parce qu'on n'a pas fait justement toutes les étapes que je partage avec vous, c'est-à-dire de créer une story pour savoir quoi dire et justement diviser les tâches en disant ce couplet, je vais parler de ça dans ce couplet, puis je vais parler de ça dans le deuxième couplet. Ou alors tout simplement, il n'y a plus d'inspiration, on ne sait plus, on est bloqué. D'accord ? Donc, dans cette vidéo, je veux partager avec vous trois astuces pour surmonter ça et pour atteindre votre objectif de terminer votre texte. D'accord ? Alors la première astuce que je vais partager avec vous, c'est une astuce que j'ai déjà donnée, mais malgré que j'ai déjà donné cette astuce dans différentes vidéos, j'ai toujours les mêmes questions. Donc, moi, ce que je veux, ce que je vous recommande encore une fois, c'est de créer une story. De quoi est-ce que vous parlez dans votre texte de façon générale ? D'accord ? C'est quoi l'idée globale de votre texte ? Déjà, si vous n'avez pas défini de thème pour votre texte et que vous partez à l'inspire comme ça, bon, c'est bien, ça peut être bien, mais voilà, vous avez vu vous-même les limites que ça a, c'est qu'on n'arrive pas à aller compléter un texte entier. Donc, première chose, avoir un thème. Une fois qu'on a le thème de notre chanson, créer une histoire. Qu'est-ce que je veux dire par une histoire ? Ce n'est pas un truc de Walt Disney, pas un scénario de film, quelque chose de concret avec un début, une fin et des situations à l'intérieur de cette histoire qui vont créer justement l'action de cette histoire. D'accord ? Donc, c'est tout simplement ça, créer une story. Donc, quand vous démarrez, je ne sais pas, peu importe le thème, imaginons que le thème, ça soit la réussite. Voilà, boum, la réussite. Alors, début, j'ai galéré. Ok, ensuite, une fois que j'ai galéré, je me suis dit, non, moi, maintenant, j'ai envie de réussir. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai recherché les moyens de réussir. J'ai regardé comment les autres faisaient pour réussir et je me suis dit, ah ouais, je ne suis pas à l'aise avec ça, mais je suis à l'aise avec ça. Donc, j'ai commencé à mettre en pratique ça. Une fois que j'ai commencé à mettre en pratique telle ou telle chose, j'ai commencé à voir quelques résultats. Oh, les gens autour de moi, ils essaient de me freiner, ils ne comprennent plus qui je suis devenu. Mais je ne m'arrête pas pour autant et je continue à travailler sur mon projet, sur mes objectifs, malgré les obstacles. Et comme obstacle, comme autre obstacle, j'ai rencontré ça, ça et ça. Et malgré tout, j'ai eu mon résultat final, la réussite que je considère être telle chose. Terminé. Vous voyez ? Et ça, ce n'est pas une histoire de fou. Ça peut être tout simplement pour donner un truc concret puisque là, j'ai donné plus une analogie que quelque chose de concret. Oh, je me lance dans la musique. Au début, je galérais pour savoir comment écrire. Alors, j'ai cherché des solutions. Oh, je suis tombé sur la chaîne de Spike. Super. Spike, il donne des conseils. Mais ces conseils sont durs à appliquer. Et les gens, ils commencent à me critiquer parce que je suis toujours sur mon portable ou sur mon ordinateur en train de regarder ce que Spike est en train de raconter. Voilà. Et ils me disent, ouais, je ne sais pas, j'imagine. Ouais, ma daronne, elle me dit, ouais, ce n'est pas en regardant les autres, en regardant ce mec sur ton écran que tu vas réussir à faire quoi que ce soit. Fais quelque chose de sérieux. Boum. Ça, c'est le premier obstacle. Donc, je vais en parler dans mon son. Deuxième obstacle. Voilà. Maintenant, je traîne moins pour faire tout et n'importe quoi. Maintenant, je suis focalisé sur le fait qu'à la fin de l'année, je sorte mon projet. Donc, boum, je m'entraîne, je m'entraîne. Je commence à me lancer. Et puis, en plus, Spike me dit, il faut que j'ai mon studio à la maison. Ça serait plus utile pour moi parce que ça serait plus simple pour moi. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je commence à galérer. Vas-y, il faut que je trouve un job. Donc, je galère pour trouver un job pour me payer mon matos. Ensuite, je me suis payé mon matos. Je l'installe. Et boum, il y a les obstacles. J'ai du mal à installer le matos. Voilà, je ne maîtrise pas tout ce que je fais jusqu'à ce que j'arrive à poser mon son et j'arrive à en poser plusieurs pour que ça me fasse un projet. Boum, ça, c'est une story. Vous voyez, ça, c'est une story. Donc, si vous voulez terminer votre morceau, déjà, partez d'un début et avec une fin. Créer une story avec un début, une fin. et entre les deux, entre le début et la fin, il faut qu'il se passe un certain nombre de choses que vous pouvez raconter. D'accord ? Et tous les textes se passent de la même façon. Même si vous faites de l'égo trip, c'est la même chose. Vous allez raconter des choses qui vous sont arrivées et qui vont pouvoir agrémenter, justement, votre texte et faire en sorte que les gens puissent se reconnaître par rapport à votre histoire. D'accord ? Mais c'est important. L'histoire, l'histoire, l'histoire. D'accord ? La story. Donc, ça, c'était ma première astuce. Deuxième astuce, ça, c'est pour lutter contre la procrastination. Alors, qu'est-ce que c'est que la procrastination ? C'est de remettre à plus tard ce qu'on est censé faire le jour même. Donc, pour lutter contre la procrastination, qu'est-ce qu'il vous faut faire ? C'est se fixer une deadline, se fixer des objectifs. Donc, moi, par exemple, ce que je m'étais fait, ce que je vous recommande, si vous voulez vraiment évoluer dans cet art, qu'est l'écriture de texte, ce qu'est la musique, c'est de vous fixer des deadlines. Moi, je m'étais fixé le fait d'écrire un son par semaine. Chacun son rythme. Ne vous frustrez pas si vous-même, vous n'y arrivez pas, mais au moins, dites-vous, vas-y, un son toutes les deux semaines. Voilà, c'est déjà un bon objectif. Ou un son par mois. Et encore, un son par mois, là, vous pouvez commencer à procrastiner. Donc, partons de l'idée de un son par semaine ou un son tous les 15 jours. D'accord ? Ça vous fait deux sons par mois ou quatre sons par mois. Donc, c'est bien. Et par rapport à ça, obligez-vous à trouver les moyens de terminer votre son. Et obligez-vous à terminer votre son. Il y a un truc que j'ai lu quelque part, je ne sais plus où, je l'ai lu, qui s'appelle la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, elle dit quoi ? Elle dit que sans se fixer un objectif, qu'on peut exécuter une tâche. Donc, autrement dit, si tu te fixes une semaine pour écrire un son, tu prendras une semaine pour écrire un son. Par contre, si tu te dis que j'ai que deux heures pour écrire ce son, tu vas accomplir cette tâche en deux heures. Donc, en fonction du timing que tu t'es fixé, la loi de Parkinson dit que tu vas fournir les efforts pour accomplir ce résultat. D'accord ? Si tu ne fixes pas d'objectif, tu atteindras pas cet objectif. Donc, voilà, les self-mails, ça vous maintenant de vous fixer ces objectifs pour ne pas remettre à plus tard à chaque fois. Donc, c'est quoi ? Les deadlines. Une date butoir pour que le travail soit fait. D'accord ? Pour vous donner un exemple, également, je sais qu'il y a pas mal d'étudiants, gens qui font encore leurs études qui suivent cette chaîne. Combien de fois est-ce que ça vous est arrivé ? Vas-y, vas-y, on remet à plus tard le devoir. Et la veille du devoir, du moment où vous devez rendre le devoir en deux heures, vous faites le devoir que vous aviez, que vous pouviez faire en un mois. On vous a donné un mois pour faire un devoir mais vous l'avez calé en deux heures. Et des fois, en deux heures même, vous vous êtes rendu compte que vous avez eu une note correcte. en tout cas, j'espère pour vous que vous avez des bonnes une note correcte en un travail de deux heures. Après, vous allez vous vanter le lendemain. En plus, ce taf-là, je l'ai fait en deux heures, je l'ai calé en deux heures. Ouais, parce que vous avez la pression du fait de devoir le rendre le lendemain. Donc, cette pression-là, c'est une pression que vous pouvez vous fixer à vous-même en vous disant, voilà, si j'accomplis pas ça en tant de temps, vas-y, je suis pas un rappeur, je suis pas un chanteur, je fais semblant. D'accord ? Mettez-vous cette pression, je sais pas comment, je sais pas comment vous devriez vous la fixer ou bien peut-être que je ferai une vidéo justement pour, je vais chercher et puis je vous donnerai des astuces. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je me dis, je me dis, si je suis un rappeur, je dois écrire des textes tout simplement, tu vois ? Donc, c'est comme ça que moi, je me mets la pression. D'accord ? À vous de trouver, on va dire, des déclencheurs pour vous stimuler et pour respecter votre date butoir. D'accord ? Alors, la troisième astuce que je veux partager avec vous, c'est une astuce à utiliser en dernier recours ou alors seulement si c'est prémédité. Ok ? Ça veut dire que c'est pas une option de facilité, c'est vraiment quelque chose à laquelle vous avez, c'est vraiment une chose à laquelle vous avez pensé. Alors, je parle de quoi ? Je parle de la collaboration ou le featuring. Si vous galérez à terminer un son, alors, allez chercher un partenaire ou quelqu'un de votre entourage que vous savez qui lui aussi rappe déjà, avec qui vous aviez déjà pensé à collaborer et voilà. Justement, là, c'est le bon moment pour pouvoir mettre en place cette collaboration. Alors, bien sûr, il faut que ça soit pertinent en fonction du thème que vous avez abordé dans votre morceau. Mais voilà, c'est vraiment l'astuce que je vous recommande. Si vous avez déjà un couplet, votre refrain, boum, vous allez chercher quelqu'un pour pouvoir faire un deuxième couplet qui soit aussi bon que le vôtre, parfois même meilleur comme ça, ça relève la compétition comme ça, vous allez le rappeler pour un deuxième morceau et ça va booster votre productivité. Un deuxième morceau, vous allez dire non, cette fois-ci, là, c'est moi le plus chaud sur le morceau. D'accord ? Pour que cette compétition soit positive et productive. D'accord ? Donc voilà, c'est soit pour un couplet, ça peut être également pour un refrain. Si vous avez deux couplets mais que vous avez du mal à écrire votre refrain, vous ne trouvez pas l'inspiration pour trouver le refrain ou bien votre refrain, le refrain que vous avez fait, il n'est pas assez accrocheur. Boum ! Vous allez voir un autre rappeur, quelqu'un de votre entourage, quelqu'un peut-être que vous ne connaissez même pas mais que vous suivez depuis un moment. Bien sûr, cherchez des gens qui sont au moins à votre niveau ou un petit peu au-dessus de votre niveau. Ne cherchez pas des collaborations, des personnes qui n'auraient pas vraiment d'intérêt à collaborer avec vous ou en tout cas que vous ne serez pas en mesure de susciter l'intérêt de pouvoir collaborer avec vous. Ne vous laissez pas arrêter par le fait que vous n'arrivez pas à finir votre morceau. Je vous ai partagé trois astuces. La première, c'est tout simplement la story, une histoire, une histoire qui part d'un point A qui va jusqu'au point B. Si vous n'arrivez pas à trouver une fin pour votre morceau, c'est que vous n'avez pas défini la finalité de votre morceau, la fin de votre histoire. Deuxièmement, la deuxième astuce, c'est de vous fixer tout simplement une deadline. C'est une date butoir qui va vous permettre d'accomplir la tâche dans un temps donné. Et la troisième astuce, c'est tout simplement de collaborer avec un autre artiste. Et bien entendu, il ne faut pas que ça soit la solution à chaque fois. C'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre de vous challenger également. Ce que je veux dire par là, c'est respectez-vous, respectez également l'artiste avec qui vous allez collaborer et surtout, faites-le dans une optique de productivité et également de compétition positive. D'accord ? Que vous puissiez échanger, que cette collaboration soit également gagnant-gagnant. D'accord ? Donc, voilà les self-made. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé de la valeur. Si vous avez d'autres conseils pour pouvoir terminer vos textes, si vous-même, vous avez traversé cette expérience de galère à finir vos textes, partagez avec le reste de la communauté en commentaire la façon dont vous avez justement surmonté cet obstacle. Et pour ceux qui sont intéressés, toujours en description de cette vidéo, vous avez accès à une heure de formation offerte sur le flow et sur la composition de texte. Donc, pour les plus déterminés, je vous retrouve de l'autre côté et pour les autres, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao les self-made. Go ! Alors, qu'avez-vous appris de cette vidéo ? Comment est-ce que ces conseils peuvent s'adapter à votre cas et quelles sont les actions que vous avez décidé de mettre en place ? Laissez-moi vos réponses en commentaire. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à me les poser en commentaire également. Et surtout, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton abonner juste en dessous de la vidéo et également sur la cloche afin d'activer les notifications pour être au courant de chaque vidéo que je publie. Merci à vous laisser avec me. Go !